Musique Au titre de ce journal, manifestation à l'appel de Nupes. Etats-Unis, manifestation en soutien aux Iraniens. Assemblée annuelle du FMI, la Côte d'Ivoire représentée au haut niveau. Musique Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Les organisateurs parlent d'un succès total après la gigantesque manifestation de ce dimanche organisée par la Nupes et contre la cherté de la vie en Hexagone. Si la police avance le chiffre de 30 000 manifestants, la coalition de gauche, elle, parle de 140 000 personnes ayant pris part à la marche. On défilait ce dimanche à Paris à l'appel de la Nupes, l'alliance des partis de gauche. Une marche contre la vie chère et l'inaction climatique qui se veut être un nouveau front populaire selon Jean-Luc Mélenchon. 140 000 personnes ont défilé selon les organisateurs, 30 000 selon la police avec une principale revendication, le pouvoir d'achat. On est sur une inflation qui est caractérisée par l'INSEE à 6%, mais si on prend les produits de biens de consommation, on est plutôt à 10%. Donc on est concrètement dans une perte de pouvoir d'achat de 10%, une perte de salaire, ça revient à ça. Alors que les raffineries de Total Energy sont en grève, la mobilisation devrait toucher de nombreux secteurs mardi avec des préavis déposés par la CGT dans la fonction publique ou les transports. Les responsables de Total Energy qui gagnent beaucoup, ils ont fait des tas de bénéfices, etc. Et c'est normal que les salariés réclament leur dû. Alors il y en a qui disent, ouais mais Total Energy, ils gagnent beaucoup leur bise. Le problème il n'est pas là, c'est une histoire de pouvoir d'achat. Ce n'est pas parce qu'on gagne 2000 euros par mois que notre pouvoir d'achat doit diminuer. La première ministre Elisabeth Borne a annoncé que des nouvelles réquisitions pourraient être ordonnées dans des raffineries en cas de situation très tendue. La chef du gouvernement a annoncé également la prolongation de la ristourne de 30 centimes à la pompe jusqu'à mi-novembre. En Russie, 11 personnes ont été tuées ce dimanche dans une fusillade survenue dans un camp d'entraînement militaire à Belgorod, près de la frontière avec l'Ukraine. Les victimes étaient des soldats en formation pour rejoindre le front en Ukraine. Les deux assaillants ont été neutralisés. Plusieurs attaques ont eu lieu ces derniers jours dans la région russe de Belgorod, frontalière avec l'Ukraine. Après des frappes sur une centrale électrique qui avait entraîné une coupure de courant, puis sur un dépôt de pétrole, une fusillade a éclaté sur un terrain militaire ce samedi. Elle aurait fait au moins 11 morts et 15 blessés. Un événement terrible s'est produit sur notre territoire, dit le gouverneur de la région dans cette vidéo. Une attaque terroriste a été commise. De nombreux soldats ont été tués et blessés. Tous les blessés reçoivent de l'aide. Nous avons tout ce qu'il faut, du matériel médical, des médecins et tout le reste. Il affirme également que le dépôt de pétrole touché a bien été la cible d'une frappe ukrainienne. Ces derniers jours, les autorités locales ont signalé quasiment quotidiennement des tirs venus d'Ukraine. Un tour en Amérique, aux États-Unis, des manifestants ont protesté ce dimanche contre la repression de la révolte en cours en Iran. Vous le verrez sur ces images, ces centaines de manifestants réclamaient la justice pour les femmes iraniennes. No deal with both of us! No deal with more love! Save the race! We can't stop and be peace! Democracy 41! We want justice! We want justice! We want justice! Funding terrorists is a crime! Funding terrorists is a crime! Not another nickel, not another time! Not another equal, not another time! No justice, no peace! No justice, no peace! Save her name! Maxal Aminu! Justice for Iran! Justice for Iran! Maxal Aminu! Save her name! Maxal Aminu! Not another equal, not another time! Funding terrorists is a crime! No justice, no peace! Direction l'Iran où la colère de la rue ne s'estompe pas. Un mois après la mort en garde à vue de Masha Aminu, les manifestations se poursuivent. Et c'est dans ce contexte brûlant qu'est survenu ce dimanche un incendie dans une prison de l'ouest de Téhéran. Bilan 4 morts et 61 blessés. Les flammes illuminent le ciel de Téhéran. Ces images tournent en boucle sur les réseaux sociaux. L'incendie s'est déclaré dans la prison d'Evin, située dans le nord-ouest de la capitale iranienne. Rapidement, la télévision d'Etat arrive sur place. A l'intérieur du bâtiment, le journaliste constate l'ampleur des dégâts. Voici le deuxième étage dans l'atelier de couture. C'est vraiment dangereux parce que le toit a été sérieusement endommagé par la chaleur intense. Nos chers pompiers sont en train d'éteindre le feu. Il termine à peine. Et c'est évident qu'il y avait des tissus dans cette pièce. Regardez, tout a brûlé. Mais comment le feu s'est-il déclenché ? Selon les autorités, ce sont des affrontements qui auraient dégénéré. Cet incendie a été causé par une bagarre entre des prisonniers dans un atelier de couture. C'était un atelier mis en place pour créer des emplois. La thèse est pourtant loin de faire l'unanimité. Sur les réseaux sociaux notamment, beaucoup évoquent un événement prémédité. C'est aussi ce que suggère l'écrivain iranien Ramin Param en évoquant l'histoire d'un détenu de la prison. Il a obtenu cette semaine même quelques jours de permission. A la fin de sa permission, il se rend comme prévu aux autorités de la prison qui lui disent « Non, ne retourne pas, reprends la suite de ta permission jusqu'à ce qu'on t'appelle. » Question, que savaient les autorités de la prison sur ce qui allait se dérouler ? C'est dans cet établissement que sont retenus la plupart des contestataires arrêtés lors des manifestations anti-pouvoir de ces dernières semaines, mais aussi des étrangers, ceux que de nombreuses organisations des droits humains considèrent comme des prisonniers politiques. La crise avec Taïwan, c'est comme il fallait s'y attendre, encore invité au 20e congrès du Parti communiste chinois. Face au délégué de son parti, le chef de l'État chinois et secrétaire général du PCC, Xi Jinping a soufflé le chaud et le froid suite à sa volonté de réintégrer l'île dans ses frontières. Reportage. 20e congrès du Parti communiste chinois à Pékin. Dans la maison du peuple, quelques 2300 délégués étaient réunis pour ouvrir la voie à un troisième mandat de Xi Jinping, l'actuel président du pays et secrétaire général du Parti communiste. 1h30 d'un discours durant lequel il a passé en revue son action de ces cinq dernières années. Covid, Hong Kong, lutte contre la corruption, une cérémonie en forme d'auto-satisfaisie et une démonstration de l'unité et de la force du parti. La résolution de la question de Taïwan est l'affaire des Chinois. Une question qui doit être résolue par nos soins. Nous continuerons à œuvrer pour une réunification pacifique avec la plus grande sincérité et les plus grands efforts. Mais nous ne promettrons jamais de renoncer à l'usage de la force et nous nous réservons la possibilité de prendre toutes les mesures nécessaires. Taïwan, province chinoise selon Pékin, est au cœur des tensions internationales depuis des mois. Les démonstrations de force se multiplient dans la zone. Elles ont atteint leur plus haut niveau depuis des années à la suite de la visite de la présidente de la Chambre américaine des représentants, Nancy Pelosi, début août. Durant une semaine, la Chine a procédé en représailles à des manœuvres militaires terrestres et maritimes sans précédent depuis le début des années 90. Capsule Afrique à présent. Des milliers de Tunisiens ont manifesté le samedi 15 octobre à Tunis pour dénoncer les politiques du président Kays Saïd et qu'ils accusent d'être responsables de la grave crise économique dans le pays marquée par des pénuries récurrentes de denrées de base et une forte inflation. Reportage. Deux tendances politiques radicalement opposées manifestent aujourd'hui dans le centre-ville de Tunis. D'un côté, le parti d'Estourien Libre, d'Abir Moussi, mené par cette ancienne députée et qui se revendique anti-islamiste, et de l'héritage de l'ancien président de la Tunisie, Arbib Bourguiba. De l'autre, le parti Enarda, avec d'autres mouvances politiques qui se sont réparties à un autre périmètre du centre-ville. Alors, si les idéologies sont très différentes, les deux s'opposent fortement au président Kays Saïd, dénoncent son bilan depuis qu'il a pris le pouvoir le 25 juillet 2021 et la situation économique qui ne cesse de se dégrader. La marche d'aujourd'hui, c'est pour le droit des Tunisiens à l'éducation de leurs enfants, pour le droit à une alimentation digne et pour ne pas vivre pénurie sur pénurie. C'est pour avoir du pain, du sucre, de l'huile, de la semoule et de la farine. Aujourd'hui, Kays Saïd veut affamer les Tunisiens et les appauvrir. On est là parce qu'on était toujours là. On n'a pas quitté les lus depuis le 25 juillet 2021. On était contre le coup d'État de Kays Saïd. On a manifesté, c'est la 18e fois qu'on manifeste. Toujours pour scander les mêmes slogans. Le coup d'État abat le coup d'État. Le retour au processus démocratique, de la construction démocratique. Si ces manifestations ont été pacifiques, elles restent contenues selon les manifestants qui ont dénoncé l'empêchement d'accéder à plusieurs endroits des manifestations par les autorités. Il faut noter que ces manifestations politiques se déroulent dans le cadre d'une semaine assez tendue sur le plan économique et social. La Tunisie a connu des pénuries de carburant pendant toute la semaine qui viennent de se résorber. Et puis, il y a également eu des manifestations vendredi soir dans des quartiers populaires de la capitale contre la violence policière. Du 13 au 15 octobre, la Côte d'Ivoire participait aux assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale à Washington. La première économie de la zone UEMOA était fortement représentée par son premier ministre, Patrick Hachy. L'économie mondiale est à la croisée des chemins. Nous sommes devant une transformation fondamentale. Nous sommes passés d'une période de stabilité relative avec des taux bas, une inflation faible, à une période de taux élevés, d'inflation élevée et de beaucoup plus d'incertitude. Et alors que les tensions géopolitiques rendent la coopération mondiale beaucoup plus difficile. Nous entrons ainsi dans une nouvelle zone de danger. À la séance plénière d'ouverture des assemblées annuelles du FMI et du groupe de la Banque mondiale, les différents intervenants ont engagé les 190 pays participants à une réflexion profonde. Cet exercice est déjà en cours pour la délégation ivoirienne. Les pays développés sont en train de réfléchir à ces solutions-là, mais ils sont également en train de voir comment on peut appuyer les pays qui sont en développement comme les nôtres, qui sont dans des situations encore beaucoup plus difficiles. Donc face à tous ces contents et tous ces enjeux, l'objectif ici sera d'échanger avec des partenaires pour voir quelles sont les solutions qu'ensemble nous devons trouver. Mais nous avons confiance, nous avons la chance d'avoir un président de la République qui jusqu'à aujourd'hui a su nous aider à relever les défis encore plus importants auxquels on a eu à faire face. Donc nous sommes confiants qu'avec la vision et le leadership du chef de l'État, avec une équipe gouvernementale engagée et un peuple derrière son chef, la Côte d'Ivoire saura une fois de plus tirer son épingle du jeu. Au niveau mondial, la croissance est estimée à 2,7% en 2023. Les gendarmes de l'économie mondiale préconisent alors un bon équilibre entre les politiques budgétaires et monétaires, tout en accordant une priorité aux ménages vulnérables. Là aussi, la Côte d'Ivoire est présente au rendez-vous. Nous avons une inflation qui est quand même contenue pour la Côte d'Ivoire. Nous avons également une dette qui est contenue avec un service de la dette qui reste encore maintenu. Nous avons des efforts énormes que le président a fait sur les rémunérations des fonctionnaires et les prix qui ont été octroyés aux paysans pour les productions, en tout cas concernant le café, le cacao, comme vous avez vu. Tout ce qui peut être fait au niveau des finances sociaux pour permettre surtout aux ménages les plus faibles de tenir le choc de cette menace, je dirais, de récession mondiale. Les assemblées annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale reprennent ainsi du service après deux années de perturbations liées à la pandémie du coronavirus. Environ 4 000 participants sont présents à Washington, la capitale fédérale américaine. Et pour finir en sport, c'est le grand jour pour les stars de la planète football. Dans quelques instants, le ballon d'or sera officiellement remis. La star du Royal Madrid et de l'équipe de France Karim Benzema est d'ailleurs l'immense favori pour emporter ce nouveau trophée. Sont concernés également l'espagnol Alexia Poteas et l'anglaise Besmed, toutes deux favoris pour le ballon d'or Femina. Reportage. D'homme, c'est le français Karim Benzema qui fait figure d'immenses favoris. L'attaquant du Real Madrid, qui vient de remporter le Classico face à Barcelone, a réalisé une saison brillante. Il est vainqueur de la Ligue des champions et du championnat d'Espagne en club. Le ballon d'or serait une récompense tardive pour ce joueur clivant, mais qui a atteint les sommets grâce à un travail acharné, sans faux pas sur le terrain. Durant toute sa carrière professionnelle, il n'a pas récolté un seul carton rouge. Sa consécration ne fait aucun doute pour son entraîneur. Espérons-le, il pourra remporter le ballon d'or et nous allons le féliciter, car un peu de ce ballon d'or est aussi le nôtre. Benzema pourrait ainsi devenir le cinquième joueur français à remporter un ballon d'or masculin. Le match s'annonce en revanche plus serré pour le ballon d'or féminin. L'espagnole Alexia Puteas, tenante du titre, pourrait se succéder à elle-même. Elle a été désignée meilleure joueuse de l'UEFA, malgré une blessure qui l'a empêchée de disputer l'euro. Mais la milieu de terrain de Barcelone pourrait être détrônée par l'anglaise Bess Med, 27 ans, meilleure joueuse du championnat d'Europe, qu'elle a remportée avec l'équipe d'Angleterre. Les deux lauréats seront connus ce lundi à 20h30. Ainsi donc se referme ce bulletin d'informations. Merci de votre attention. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure. D'ici là, portez-vous bien et surtout, restez sur A12, la chaîne des valeurs d'ici et d'ailleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada